... Bienvenue dans Business Planète. Nous sommes à Rome pour parler d'un défi de taille pour les PME, trouver des financements sur mesure. Fabrizio est le cofondateur d'une plateforme d'investissement qui permet de concrétiser des idées innovantes et il opère dans un secteur qui emploie 650 000 personnes en Europe. Le secteur des dispositifs médicaux est très important pour l'économie européenne. Ce domaine contribue à offrir aux patients, en Europe et dans le monde, les bons traitements et diagnostics qui vont changer leur vie. Rendons-nous à présent dans une entreprise dont le parcours a pour nous valeur d'exemple. A Lecce, dans le sud de l'Italie, une PME a conçu une technologie non-invasive pour le diagnostic précoce de l'ostéoporose. Cette innovation qui fonctionne sans rayons et nécessite d'immobiliser le patient à peine une minute peut s'avérer précieuse dans un contexte de vieillissement démographique. En Europe, par exemple, on recense chaque année 3 300 000 personnes atteintes de fractures osseuses pour cause d'ostéoporose. Seuls 3% d'entre elles avaient fait des tests pour évaluer l'état de leurs os. La plupart d'entre elles se retrouvent avec des fractures sans même savoir qu'elles souffrent de cette pathologie. Plusieurs centres médicaux utilisent déjà la technique de cette PME qui en 2017 a multiplié son chiffre d'affaires annuel par 5. Ses effectifs sont passés de 10 à une trentaine de salariés depuis sa création il y a 7 ans. Cette technologie est unique au monde et nous permet de poser un diagnostic quand la personne est encore jeune. Pour prévenir les symptômes, on peut suivre un traitement médical mais aussi modifier son mode de vie, son régime alimentaire, son exposition au soleil, ses activités physiques. Les principales études cliniques ont été menées grâce à un financement par action apporté par un investisseur en capital risque, Panakes Partners, soutenu par le programme européen COSME. Quelles sont actuellement les grandes priorités dans le secteur des dispositifs médicaux ? Il s'agit d'aider les médecins à pratiquer une médecine plus personnalisée et à offrir des traitements ciblés pour chaque individu. Nous sommes tous différents, il est donc important d'avoir un diagnostic plus précis et personnalisé. Comment doit-on s'y prendre pour bénéficier de ces mécanismes de financement ? Les entreprises nouvelles qui veulent miser sur l'avenir peuvent prétendre aux instruments de la Commission européenne. Chaque pays dispose de fonds d'investissement qui cherchent de jeunes entrepreneurs désireux d'innover et de développer leurs idées avec l'aide de plateformes comme la mienne. Retrouvez plus d'infos sur notre site et sur les pages Business Planète des réseaux sociaux. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada